Donc Pierre Parsa, bonjour, une nouvelle plume bordelaise qui est apparue avec sa nouvelle 5 jours, donc il va nous en parler un petit peu. Donc bonjour Pierre. Eh bien bonjour, merci de m'accueillir. Ouais de rien, avec plaisir. Alors pourquoi avoir écrit cette nouvelle 5 jours ? Alors le terme nouvelle, je ne sais pas s'il peut être adapté pour le livre. Ok. Je vais faire mon petit, le mec un petit peu obtu, je pense qu'on parlerait plus de novella, comme ils disent, c'est-à-dire une nouvelle longue. Ah ok. Et en fait le livre est parti, se construit autour d'une nouvelle que j'avais commencé, que j'avais fini d'ailleurs, qui est la partie numéro 2 dans le livre, donc c'est au mois de juin 2006, qui est la partie la plus longue du livre. Et je me suis dit que ça ne suffirait pas pour tout mettre en place et tout expliquer par rapport à l'évolution du groupe. Donc j'ai décidé, à partir de cette partie-là, de parler des débuts du groupe, puis de l'évolution progressive du groupe après. On suit l'histoire d'un membre d'un groupe. Des tribulations. Oui voilà. Les sensations. Les origines, les débuts à galérer, le succès immédiat, la gestion du succès, et voilà. Les états d'âme. Exactement. Les rencontres. Donc tout ça, écrit d'une belle manière, puisque c'est très agréable à lire, même si on n'est pas trop intéressé par ce thème. Donc moi j'ai pris bien du plaisir à le lire. C'est un livre de plage. Le thé qui arrive, c'est important d'en parler. Voilà. C'est bouclé en après-midi. Ah oui, c'est vrai que c'est très divertissant. Et donc combien de temps tu as mis à produire cette oeuvre ? La nouvelle, enfin la partie 2 du livre, qui a servi de base au reste, ça m'a pris un mois. Après, j'ai laissé reposer deux mois et je me suis dit que je ne pouvais pas me contenter de ne raconter que ça. Donc j'ai décidé d'étoffer. Et en gros, je dirais que ça m'a pris trois mois, l'écriture, la totalité de l'écriture. Voilà. En fait, c'est des réflexions que je me faisais quand j'allais voir des concerts. Je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passerait si par exemple, il y avait la bâche qui est attachée en haut de la scène, s'il y a tombé sur le batteur par exemple, qu'est-ce qui se passerait ? Je ne veux pas spoiler le livre, il y a un petit passage comme ça. Je me disais, qu'est-ce qui se passe si les mecs ont vécu une mauvaise journée ? Quelles répercussions ça peut avoir sur leur prestation ? Qu'est-ce qui se passe si les mecs ne s'entendent pas ? Les mecs du groupe ? Qu'est-ce qui se passe si le mec n'est pas content parce que son équipe de foot a perdu ou parce qu'il a vécu une mauvaise journée ? Voilà, c'est parti de là en fait. Tu as bien réfléchi au sujet aussi sur le côté commercial des groupes ? Il suffit juste de lire deux ou trois interviews de groupes actuels pour voir comment ça marche et de voir que c'est assez compliqué pour les groupes. Est-ce que tu as des inspirations littéraires ? Jim Harrison, avec son livre Sorcier, où en gros c'est mi-autobiographique, mi-fiction, mais c'est toujours très bien écrit, très drôle. Je me disais, j'aimerais bien être aussi drôle que lui avec aussi peu de mots. Après, il y a Welbeck, j'aime bien sa façon d'écrire, même si ça tourne un peu en rond sur ce dernier roman. Jack London, et puis Marty Deden évidemment, son chef-d'oeuvre. John Steinbeck, Les raisons de la colère et À l'est d'Éden. Je n'arrive pas à en choisir un entre les deux parce que c'est deux chefs-d'oeuvre. Et puis en dernier, Alexandre Dumas, Le Comte de Montecristo. Ah ouais, je n'ai jamais élu, ça doit être... Qui pour moi, c'est le modèle d'écriture. Si j'arrivais à écrire comme lui, franchement, je serais vraiment content. Parce que c'est incroyable de fluidité et de sophistication. Je ne sais pas si ça existe comme mot, je pense. Voilà. Et puis après, pour le côté un peu nouvel, mot passant. Je trouve que c'est un Balzac en plus sec et qui va plus droit au but. Je trouve qu'il écrit très bien. Qui s'est plus digeste que Balzac, par exemple. Même si j'aime bien Balzac aussi. Le narrateur et supporter de Bordeaux. Absolument. En gros, sa passion pour les Girondins, elle évolue par rapport à ce qu'il vit à l'intérieur de son groupe. Donc quand il doit conduire un van, chercher de l'argent pour manger et se faire payer, il n'a pas trop le temps de suivre son club. Par contre, quand il n'a que ça à faire, où il y a des gens qui s'occupent de tout pour lui, là, il est à fond dessus. À quoi sert la littérature, selon toi ? À la vache, la question de Filo. Vous avez cinq heures. Transmettre des idées, des images et des émotions par les mots. Voilà. Ok. Merci Google. Comment tu juges l'évolution du rock, du hard rock ? Du hard rock ? Quand j'ai vu le CD sur la platine arrière de Deep Purple. Tu trouves que ça évolue bien, ce genre musical ? Non, alors, j'ai un peu... Enfin, comment dire ? Je n'ai pas envie de passer pour un vieux... Un vieux con, quoi. Ou, comment tu dirais, c'était mieux avant. Mais je trouve que ça... Il y a un côté de... Où il y a une uniformisation et homogéenité des sons. Qui font que... Beaucoup de groupes se ressemblent. Et que c'est compliqué d'inventer quelque chose de nouveau. Puisque avec les outils d'enregistrement... Les techniques d'enregistrement dans les studios. Ou avec des logiciels, maintenant. Permette d'avoir des sons qui sont tous les mêmes. Et il n'y a pas beaucoup de différences entre les groupes, maintenant. Ah, ok. Alors qu'avant, c'était très marqué. Il y avait... Des sons qui étaient propres à chaque style musico. Chaque style musical. Et maintenant, c'est un peu uniformisé. C'est un peu comme la littérature. Ce qui marche le plus... En fait, c'est l'absence de prise de risque. C'est du tout cul. Et c'est un peu ça qui me dérange dans l'évolution de la musique. Quels sont les groupes dont tu peux nous parler ? Qui te ont marqué en bien ou en mal ? Dans le livre, il y en a un. Qui s'appelle Kayus. Je ne sais pas si ça te dit... Ou Kyus, comme c'est écrit. Que vous pourrez retrouver sur la playlist du livre, qui est disponible sur la page de garde. Alors, c'est un groupe, pour résumer le tout, qui a vu le jour dans le désert californien. Qui a été fondé par quatre types qui étaient mineurs et qui ne pouvaient pas jouer dans des bars. Et qui, du coup, se sont dit... Qu'est-ce qu'on va faire si on ne peut pas jouer dans des bars ou dans des salles de concert vu qu'on n'a pas l'âge ? On va prendre des groupes électrogènes, on va aller dans le désert et puis on va se brancher sur les groupes électrogènes et on va jouer pour des gens. C'est ce qu'ils appelaient les Generator Parties. Et en gros, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas jouer. Ils n'avaient pas l'âge de jouer dans des salles de concert. Et ils faisaient ça, ça attirait plein de monde. Et donc, ils ont inventé comme ça un style qui s'appelait le Desert Rock. Et ça, c'est Kayus. En gros, c'est un groupe qui nous a beaucoup marqué. Et grâce auquel je suis allé il y a trois ans dans le désert californien pour voir où ce genre musical est aidé. Donc, tu t'en inspires aussi après, peut-être dans un certain passage du livre. Oui, absolument. Dans le troisième. Oui, et puis après, sinon, il y a les classiques. ACDC, Metallica, Motorhead, Iron Maiden. Voilà, voilà. Nirvana. Donc, oui, parce que tu as vu, tu vois beaucoup de concerts régulièrement depuis des années. Oui, il y a eu une courte pause, il y a eu une pause de deux ans là. À cause de la pandémie. Mais avant, c'est vrai que oui, ma vie tournait un peu autour de ça. Et c'est d'ailleurs grâce au concert que je me suis mis à écrire des chroniques. Des chroniques de concerts ou d'albums. C'était des petits billets sur un site indépendant. Et après, je me suis dit, tiens, tu devrais... C'est quoi le nom du site ? Ça s'appelle xsilence.net. Ah, ok. Comme ça, si ça intéresse. Oui, c'était vraiment drôle et assez... Même pour quelqu'un qui n'était pas trop intéressé par ce thème, c'était plaisant à lire. Ah bah, merci. Merci, merci. Ah ok, là, quels sont tes projets sur le plan artistique, littéraire ou autre ? Alors, je vais prendre un peu de vacances au mois de juillet. Et puis après, je m'attèlerai à la rédaction d'un livre qui sera plus centré sur le football. Je peux vous spoiler le sujet, si vous voulez. Ça s'appellera 2009. Ça parlera de la dernière année où les Girondins étaient au sommet du championnat français. Et également de l'Europe, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient fini premier de leur groupe, devant la Juve et le Bayern, avec 16 points sur 18. Et c'était, il s'est arrivé jusqu'à la fin de l'année 2009, avant l'effondrement. Voilà. Et après, il y aura, je pense, le tome 2 de la nouvelle, 5 jours. Oui, puisqu'on voit qu'effectivement, ça se termine en 2012. Donc, ça attend une suite, on dirait. Absolument. Si vous aimez la musique rock et un peu le football, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur dans 5 jours. Donc, c'est disponible sur Amazon, je crois. Absolument. En brooké et tablette. Absolument. Et Reliaz aussi. Ah oui, Reliaz aussi, tu as fait 3 versions. Le pack complet. Oui, oui. Pour les gros fans. Exactement. Merci Pierre. Merci à toi. De rien, à plus tard alors. Ça marche. Merci à toi. C'est parti. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.